Nous, nous ne pouvons pas aller loin avec le désordre qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Écrivez ça, noter ça, déposer, on ne peut pas aller loin avec ça. Dans ce monde actuel-là, on ne peut pas vivre en ayant la haine contre les autres, en détestant les autres pour des futilités, juste pour qu'il y ait quelqu'un de son pouvoir. Parce que tout se compose comme acte aux autres. Ça n'a rien à voir avec la libération du Burkina. C'est juste pour qu'Ibrahim Traoré reste. Si Ibrahim Traoré s'en prend à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a rien fait, la Côte d'Ivoire n'a pas envoyé des mercenaires pour attaquer le Burkina. Il s'en prend à la Côte d'Ivoire parce qu'il dit que la Côte d'Ivoire, lui, il n'est pas de bon terme avec la France. Et que pour lui, tous ceux qui sont proches de lui et qui ont des liens avec la France, lui, il déteste ses gens de telle sorte qu'on ne passe pas par là-bas pour lui s'assurer du pouvoir. Pas pour déstabiliser le Burkina. Pas pour ne pas empêcher que nos soldats nous combattent. Mais c'est juste pour que lui, il ne puisse pas tomber. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Tout se compose comme acte aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la lutte contre les terroristes. C'est juste pour que lui ne tombe pas. Mais nous, nous allons être là. Nous battre pour que quelqu'un ne tombe pas. Et lui-même, au lieu d'aller combattre, il se résume à faire des vidéos à la télé pour embobiner les gens. Vous pensez qu'on peut vivre dans ça ? Je vous disais tout de suite, regardez, nous avons vu, regardez les manipulateurs, comment les gens vous prennent au contre-pied, si on peut le dire ainsi. Ce matin, il y a des gens qui ont fait des vidéos, d'autres ont fait des postes, pour dire que le directeur argent de l'ANR s'est refusé en Côte d'Ivoire avec des documents sensibles de l'ANR qu'il a envoyé au diadis. Et que, d'abord, ils disent que ces diadis ont été tués. Et après, ils disent que les diadis ont dit que c'est le gars qui a donné les informations. Et que, les jours à venir, de constater qu'il y aura des attaques de grande envergure au Burkina. Non, nous, on a du travail au Burkina souvent. C'est vrai, ce n'est pas les lois à l'école. Moi, même si c'est cinq personnes, sur cette vidéo-là, nous allons parler. Ces gens-là, ils vont, ils sont en train de sialer la vidéo juste parce que, comme ils ne me voyaient pas ces deux jours, ils avaient cru que j'étais découragé et que je ne devrais plus faire de vidéo. Donc, quand on précise qu'on a une vidéo, ils viennent en tas, juste pour sialer la vidéo. Pourtant, vous dites que personne ne m'écoute. Donc, ils ont créé un groupe WhatsApp juste pour sialer. Voilà, donc je disais que, vous voyez ce matin, on dit que le directeur d'argent de l'ANR a remis des informations sensibles au Yadis. Et que les gens doivent s'apprêter parce que les jours à venir, il y aura des attaques d'une grande envergure. Mais écoutez, si vous êtes aux affaires et que vous êtes sûr et certain que les gens ont remis des informations acquises de droit et que ces gens-là s'apprêtent à nous attaquer, c'est à vous de riposter. Vous n'allez pas venir nous dire ici que parce que quelqu'un a fait tant de choses, ça veut dire que nous, nous devons subir les attaques parce que quelqu'un a donné des informations au Yadis. Ça, ce ne sont pas des arguments. Pourquoi les gens vous ont dit ça ce matin ? Vous avez vu qu'il y a eu une attaque ce matin ? Il y a eu une attaque à chose, non ? À Djibo. Vous avez l'information ? Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je préfère vous laisser vous-même aller vous renseigner ce qui s'est passé à Djibo aujourd'hui. Allez-y vous renseigner vous-même. Je ne vais pas vous parler de ça. Parce que si je vous parle de ça aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre la manipulation que ces gens sont en train de faire. Ils ont parlé de ça aujourd'hui hier. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que Ibrahim Traoré n'est pas à la hauteur de la lutte contre l'étérus. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'a pas la possibilité de libérer ce pays-là. Les attaques, c'est pour les attaques Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de justification possible à chaque attaque. Quand il y a des attaques, on va sortir de nous expliquer. Il y a tant qu'il a fait ça. Il y a eu une complicité. Il y a ça. Mais c'est pour ça qu'il est venu prendre le pouvoir. Nous, nous allons être au Burkina. Et quand il y a des attaques, on sort de nous expliquer des choses. Et nous dire de nous taire que oui, voilà, c'est parce qu'il y a eu tant qu'il y a eu tant. Mais est-ce qu'on va continuer dans ça ? Mais à la télé, qu'est-ce qui se passe à la télé ? Vous, vous nous dites que vous avez des victoires. Chaque soir à la télé, il y a des victoires chaque soir à la télé. Il y a des victoires chaque soir à la télé. Si ce n'est pas 60 guillardistes tués, c'est 100 guillardistes tués. Si ce n'est pas 300, c'est 400. Si ce n'est pas 500, c'est 300. Ce soir-là, allez regarder ce soir comment ils ont ventilé au journal de 20 heures. Ce n'est pas dans la même zone-là qu'on nous a montré des guillardistes qui ont été neutralisés. Net, quand j'ai annoncé faire ma vidéo, quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo, ils avaient cru que c'était pour venir parler du drame de Guibault. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? Ils ont vite écrit qu'il y avait une attaque qui se préparait à Guibault et que nos soldats ont riposté vaillamment. Ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. Allez regarder ce qu'ils ont écrit ça, à quelle heure ils ont écrit ça. Il y a des gens qui avaient déjà dit bonne soirée à tout le monde. Net, quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo tardive, ils ont cru que c'était pour venir parler de l'affaire de Guibault. Ils sont revenus vite pour écrire, dire aux gens que nous avons eu la victoire sur les ennemis à Guibault. Mais aux soldats aussi, vous, vous suivez. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas vous donné le détail. Ou même, des gens nous ont envoyé des audios même. Dans cette attaque-là, ils nous ont envoyé des audios. Des gens même, des soldats qui étaient là-bas, ont expliqué ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas vous donner, je ne vais pas vous faire écouter. Parce que moi, ça ne me plaît pas de sortir, toujours dire ce thème. Mais quand on voit que ceux qui sont en face, sont des gens qui n'ont pas un cœur, qui n'aiment pas ce pays-là. Quand on voit que ce sont des gens qui sont là juste manipulés à cause de leurs cinq doigts. À cause de ceux qui rentrent dans, je dirais, dans cette lucarne-là. À cause de ça, on peut sortir, manipuler, mentir, laisser sombrer le pays. Et ils ne sont pas au pays, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui vous arrive, ça n'engage que vous. Si vous n'êtes pas assez matu, responsable pour dire la vérité à Ibrahim Traoré, ça n'engage que vous. Et lui, il n'a pas de problème. Il y a des gens qui disent souvent, moi, je peux me taire ici. Je peux arrêter de faire des vidéos. Malgré tout ce qui est pressant sur moi, je peux arrêter de faire des vidéos sans me faire à rien. Demain, je me lève, je n'ouvre pas ma passe-faits. Ça ne me fait rien. Ça ne m'enlève à rien. Mais quand je pense que nous avons lutté depuis, sur Roccabouré, dit des choses, et qu'aujourd'hui, ces choses-là sont pires qu'hier. Et que quelqu'un vienne nous dire, d'applaudir quelqu'un qui vient, qui nous a dit que c'était un petit problème. Malgré ça, il n'arrive même pas à libérer le pays. Il passe tout son temps à utiliser la télé pour manipuler la jeunesse. Et les gens sont assis. Il crée d'autres problèmes ailleurs. Va même recevoir Guillaume Soro. On lui fait un passeport diplomatique. Nous, nous allons dans quel sens ? Avec notre pays. Créer des problèmes avec des pays voisins. Où nous, nous dépendons. Je ne vais pas donner un pourcentage. Pour qu'on dise que c'est exagéré. Avec la Côte d'Ivoire, aucun président, aucun président normal, dans la tête, ne peut faire de la Côte d'Ivoire son ennemi. Aucun président normal. Même le Mali, même le Mali, le Mali a des réserves avec la Côte d'Ivoire. Le Mali, Goïta, Goïta, avant de poser des actes contre la Côte d'Ivoire, réfléchit deux fois. Pourtant, quand on va regarder les relations entre les deux pays, le Burkina est en bon terme avec la Côte d'Ivoire, avec tous les plans, par rapport au Mali. Mais le Mali fait attention avant de le faire. Mais lui, quand il sort, il raconte des histoires. On dirait même, on dirait qu'on a assassiné lui-même sa famille de la Côte d'Ivoire un jour. Moi, je ne sais pas. Si sa famille était là-bas et ils ont été rapatriés, moi, je ne sais pas. Mais sa manière de faire avec la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose en tout cas qui nous casse. Mais petit à petit, les gens vont comprendre. Donc, c'est juste pour vous dire, faisons attention. Comment des gens vont prédire des attaques ? Ils sortent, ils disent, faites attention. Les semaines à venir, ça risque d'être difficile. Ils vont attaquer. De telle sorte à amener le peuple à douter de la transition. Attends. Mais si la transition ne peut pas protéger le peuple, la transition laisse attaquer. Mais nous-mêmes, qui même croit même à cette transition encore ? Les gens font semblant. Les gens font semblant parce qu'on les enlève. Ils font semblant. Personne ne croit à ces gens-là. Allez-y regarder même souvent les commentaires que les gens font. Il y a deux mois, trois mois, quatre mois passés, les gens ne faisaient pas ces gens de commentaires. Pourquoi ils le font aujourd'hui ? Ils le font parce qu'ils ont compris que ces gens-là ne sont pas là pour nous libérer. Donc, c'est là le problème. On crée des mouvements partout. Vous regardez un peu partout. À l'université, on crée des mouvements, des OEC qu'on crée partout. Les mêmes personnes, même qui s'étaient réunies, font des mouvements communs. Ils ont séparé leurs mouvements. Saké a créé ce mouvement. C'est pourquoi. On crée beaucoup de mouvements pour la transition, qui n'a même pas d'adversaire en quelque sorte. La transition, ce n'est pas un parti politique qui a des adversaires. Non. Mais pourquoi on crée autant de mouvements pour cette transition ? Pourquoi ? Ils n'ont pas de concurrent. Il n'y a pas un parti politique qui a une chose avec la transition. Pourquoi on crée autant de mouvements ? Juste parce que les gens veulent manger. On sort maintenant, on crée des choses qui n'existent pas. Quand ça sort, on sort, on fait des pôles de première pierre. Ah oui, il y aura des raffineries, de tantans, des bêtises de ces arts-là. Il y a eu combien de pôles de première pierre au Burkina qui n'a jamais vu le jour ? Tout ce qu'Ibrahim Traoré a dit dès le début, il n'est arrivé rien. Il nous a dit ici que nos timbres seraient fabriqués au Burkina dans 2-3 mois. Ça y est où ? Rie ! Ça y est où ? Des gens même sont sortis ici pour fabriquer, rentrer dans le laboratoire de fake news là. Nous sortis ici des... Comment ils appellent ça ? Sortis des billets de banque avec Lima, de Sankara et puis d'Ibrahim Traoré de Goïta pour dire que la monnaie là, elle sera bâtie dans Tanta. On a vu tout ça ici. Regardez tout le bruit que vous voyez tous les jours. C'est pour aller où ? Moi, c'est la RTB. Moi, c'est le côté RTB qui me dérange. Quand je m'assois, je fais le calcul depuis 12 mois à la RTB. Chaque soir, si on ne tue pas 60 guillardistes, c'est que c'est 100 guillardistes. Faites le calcul en une année. Ça fait combien de guillardistes qu'on a tués au Burkina ? Moi, c'est ça qui me dérange. Souvent, j'ai dit, ceux qui sont à la RTB là, après cette transition là, mais il y a des gens qui vont, il y a des gens, comme vous le dites souvent, il y a des gens qui vont lire le. À la RTB là, si tout se nommait bienvenue dans ça là. Bienvenue dans ça là. Yeah, lui. Mais vous savez, moi, je n'en veux pas à bienvenue dans ça parce que ce n'est pas lui. Lui, il est un employé de la RTB. Voilà, donc, les employés, souvent je parle sous la colère, mais ce sont des employés de la RTB. Là, quand on fait le programme, tu es obligé de lire, même si tu sais que ce n'est pas ça. Mais le directeur de la RTB actuel sous Ibrahim Traoré et le ministre de la communication, ce sont des gens tôt ou tôt qui vont répondre. Ne pensez pas que vous pouvez faire ces jeux-là et puis vous en sortez. Facilement. Non, tôt ou tard. Il y a des choses que les gens ont posées il y a 30 ans. Ça les a rattrapées aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de faire pendant que les gens meurent, vous-même, vous êtes pire que les gars disent sortir dire que vous avez la victoire pendant que les villageois... Mais comment même on a la victoire tous les jours et il y a des couvre-feu qui s'enchaînent. Il y a combien de villages qu'on a mis sur couvre-feu ? Ça prolonge à chaque fois. Trois mois, trois mois, trois mois. Mais vous avez la victoire et puis vous prolongez les couvre-feu, on va s'en sortir. Pourquoi s'il y a la victoire à la RTB ? Pourquoi on prolonge les couvre-feu ? Quand ça arrive à terme, on augmente à quatre mois. Pourtant, à la RTB, on dit que tout est fini. La guerre est finie. Il y a des hommes qui sont sortis et qui disent que le chirurgisme est fini. Ce n'est pas à Guybot que les gens sont sortis à Dori, que les gens sont sortis hier, Marcel. Quand on vous dit d'arrêter les matchs inutiles, ce n'est pas là-bas que vous êtes sortis, Marcel. Allez vous renseigner sur le drame de Guybot. J'insisterai sur le drame de Guybot. Je n'essaierai pas le premier à parler de ça. Je vais le laisser. Je vais laisser les gens faire le constat. Les familles des soldats, de ceux qui sont touchés à Guybot aujourd'hui là. C'est vous-même qui allez parler. Parce que c'est tellement grave que moi là, je ne vais pas commencer à parler de ça. Je vais vous laisser parce que quand vous pensez que nous, nous sommes là pour sortir toujours, dire ce qui n'est pas bien, on va vous laisser faire le constat. Et vous rappelez que c'est nous qui avons dit ces choses-là pour que les Ibrahim Traoré viennent prendre le pouvoir. Quand les gens nous étudient, on ne répond pas. C'est parce qu'on sait que ces gens-là, ce sont des arrivistes. Il y a des gens qui ne savaient même pas tenir le téléphone pour faire une vidéo. Il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois. Sur Rockaborel, ils étaient comme ils faisaient une vidéo. Il y a des gens qui vont sur TikTok tous les jours, c'est moi, ils étudient. Moi, je ne les réponds pas, ils ne savent pas. Vous ne valez pas la peine des vieillards, des gens même qui n'ont même pas, qui ont la soixantaine, cinquantaine. Vous êtes assis, vous regardez le peu de notre pays qui est en train de s'envoler. Par la force de d'un incapable qui est venu prendre le pays dans le bruit et qui se résume à faire des jeux vidéo à la télé, personne n'en parle. Les mouvements se sont rangés. C'est vrai, vous avez accepté. Pendant au moins une année, vous sacrifiez, évitez de faire des mouvements juste pour accompagner Ibrahim Traoré. Il a montré ses limites. Sortez de votre silence maintenant. Il est temps de sortir de votre silence pour que vous restiez toujours dans votre silence. Laissez le pays sombrer. On n'a pas deux pays. Quand vous regardez ceux qui crient sur la toile qui sont au dehors de la place de la nation et qu'on sort en train de faire des vidéos, ces gens-là ne représentent quels pays? Quand vous regardez ces gens-là, ces voriens-là, ces gens-là, ils représentent quoi pour le Burkina? Ils savent quoi si ce n'est pas insulté quelqu'un? Ils savent quoi si ce n'est pas cherché à manger? Des gens qui étaient là qui n'avaient même pas 5 francs. Aujourd'hui, ils roulent dans des véhicules des gens qui tournent. Vous ne savez pas que les gens sont en train de faire du commerce? Ils sont en train de chercher de l'argent. Quand vous allez parler, ils disent non, quelqu'un m'a donné. Mais c'est parce que tu parles ces bêtises-là que les gens t'ont donné l'argent. Sinon, toi, tu penses qu'on va te donner l'argent en tant que qui? Au nom de quoi? Si on t'a donné, c'est parce que tu fais ces arts de bêtises qui détruisent le pays, c'est pour qu'on t'a donné. Donc, c'est pour dire aux gens sortez de votre silence. On n'a pas deux pays, les autres nations-là. Vous pensez que dans les autres nations, c'est comme ça, les gens fonctionnent? Quand quelqu'un vient, il n'est pas sous la bonne voie, les gens sortent, on lui dit la vérité. Corise, personne n'a dit de sasser Ibrahim Traoré. Mais soyez quand même sages de sortir et de lui dire la vérité. Il est en train d'enfoncer le pays. Et c'est sous lui qu'on a eu le pire drame depuis que la crise a commencé au Burkina, c'est sous Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont sorti encore leurs manipulateurs pour sortir, dit, de mettre aux arrêts Roccabouré et Consol. Qu'est-ce qu'ils ont libéré des Gihadis? Roccabouré a libéré des Gihadis. Il n'a même pas eu des drames comme ce que vous avez eu. Et puis encore, la sanction contre la libération des Gihadis a été le renversement de Roccabouré. Roccabouré a été renversé. Donc, tout ce qu'il a posé comme acte qui n'est pas bien, après la crise. Puisque vous, vous n'avez rien fait d'abord. Vous n'avez pas libéré le pays et vous pensez que vous êtes assez malin, intelligent pour renverser la tendance, faire croire que c'est Ibrahim Traoré qui est un saint et que ce Roccabouré n'est pas bien. Là, il faut parler de lui, il faut lui mettre aux arrêts. On le met aux arrêts. Rocc, Ibrahim Traoré a fait quoi de mieux que Roccabouré? Ibrahim Traoré a fait quoi de mieux que le président d'Amibas? Si ce n'est pas le bruit. Vous pensez que si Roccabouré avait mis en place cette manière de manipuler les gens, mais les gens dans le Rocc n'allaient pas tombés. Si le président d'Amibas avait choisi de manipuler les gens comme ce que vous êtes en train de faire, il serait toujours là. Mais vous, vous venez, vous commencez à manipuler les gens. On tue les gens, ce n'est pas votre problème. Ah oui, la guerre, on doit encaisser des défaites. Mais quand d'Amibas encaissait 27 personnes tombées, ce n'est pas pour ça que vous avez pris le pays. Et sous vous maintenant, ah oui, la guerre, on doit encaisser des défaites. Ah oui, on doit avoir des victoires et des défaites. Des hauts et des bas. D'Amibas avait tout seulement des bas, il n'avait pas des hauts. Roccabouré avait tout simplement des bas, il n'avait pas des hauts. C'est sous vous maintenant, on doit avoir des hauts et des bas. Et que les gens doivent accepter. Sans ça, on met aux arrêts ceux qui osent parler de notre pays. On a parlé à bien avant vous. Ce n'est pas sous vous qu'on va venir sans se voir vous rigater. Donc, je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui viennent. Moi, je ne force pas de partager parce que c'est comme je l'ai dit, il y a des gens qui m'écrivent souvent qui disent qu'ils ont des difficultés en commentant sur ma part. C'est pourquoi j'ai bloqué le commentaire. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on a peur des injures. Non, allez-y sur le TikTok. Les gens m'insutent. Martin me dit voilà, moi je regarde. Ils pensent que je ne vois pas. Moi, je viens regarder. Il y a des gens qui m'insutent partout. Je vais regarder. Moi, je regarde. Ça ne me gêne pas. Mais c'est juste pour dire aux gens que si je bloque, c'est juste pour éviter que bon, actuellement, si on va vous enlever à cause des commentaires sur ma page, je préfère les bloquer pour qu'on puisse tous simplement continuer à se parler. Parce que souvent, le jour qu'on va vous dire ouais, personne ne va sortir là-bas. C'est ça, ils vont comprendre que les gens, quand les gens ne réalisent pas, vous ne savez pas pourquoi ils réalisent pas. Quand vous enlevez les gens, c'est pourquoi je l'ai dit et Brian Traoré sera surpris. Il pense que tout le monde est derrière lui et que s'il y a quelque chose, on dit ouais, il y a des gens vont sortir. Tu seras surpris. Parce que comme tu as mis en place cette manière d'enlever les gens, de faire peur aux gens, les gens vont faire comme s'ils sont avec toi. C'est pourquoi on dit qu'il faut souvent laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Ça te permet d'analyser, de mesurer la colère du peuple et de prendre des dispositions pour les amener à t'accompagner. Mais quand tu mets la pression sur les gens, les gens vont faire semblant d'être avec toi. Mais le jour que tu vas dire ouais, il y en a. Tu ne vas pas voir quelqu'un là-bas. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. Il faut demander à Roccabouré. Le 22 janvier là, le 22 janvier, quand on a fait la marche du 22 janvier 2022, est-ce que les gens sont sortis ? Les gens sont sortis on a gazé certaines personnes, les gens n'étaient pas nombreux. Les gens n'étaient pas nombreux. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas le 24 que Roccabouré est tombé. Du 22 au 24, deux jours après. Mais la marche là, personne n'était sorti. Donc quand tu penses que quand les gens ne réagissent pas, c'est parce qu'ils t'aiment, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas vu que les gars sont dit à un, qui sont sortis, dit nous on représente 88%. 88%. Et vous êtes excité comme ça. Nous on représente 12%. Mais 12% là. Vous allez lire l'heure si vous ne sauvez pas ce pays. Si vous n'arrêtez pas votre manipulation. Vous allez lire l'heure. C'est ce que je vous dis toujours. Vous allez lire l'heure. Ce n'est pas le nombre qui fait la force.